Écoutez, tu parlais tout à l'heure, personne n'a intervenu, il faut juste écouter, il faut savoir aussi écouter. Tu n'es pas le seul qui a l'air de provoquer Bassem, tu n'es pas le seul, parce que quand tu parles des réseaux sociaux aujourd'hui, Bassem, tu es le premier à profiter des réseaux sociaux. Aujourd'hui, si on coupe les réseaux sociaux, Bassem, il est fini, Bassem, il n'existe plus, personne ne te connaît, on arrête les réseaux sociaux, il n'y a plus Bassem. Toi aujourd'hui, tu as une espèce de fantasme où tout ce que tu dis, tes frères sont d'accord avec, parce que tes frères ont la même pensée que toi. Le racisme ou le haine envers les noirs dans vos bibérons, c'est ça qui vous nourrit. Ça, tout le monde le sait, c'est un fait. De deux, moi j'ai envie de savoir comment est-ce que vous venez chez nous pour investir. Parce que quand on regarde vos pays, quand on regarde vos pays à part le désert, moi je suis dans tous les pays maghrébins, si tu veux, je mets ma main à couper, je te mets au défi. Tous les pays maghrébins sont des pays désertiques. Je ne vois pas un pays maghrébin qui est riche. Quel pays maghrébin qui est riche ? Quel pays maghrébin qui est riche, Bassem ? Quel de vos pays qui est riche à part le désert ? Vous passez votre temps à manger du pain, boire du thé, c'est ça que vous parlez des richesses ? Manger du pain H24, boire du thé, manger du coussou, c'est ça la richesse ? Tu me parles de quelle richesse toi ? De quelle richesse toi que tu parles ? De quelle richesse tu parles ? Steph, Steph, tu te perds. Le fait du commerce chez nous. Steph, tu te perds vraiment. Steph, tu te perds dans tes mots. Tu me parles de quelle richesse ? Tu as un problème avec toi ? Tu penses que tu as l'art de provoquer ? Eh frère, à part les réseaux sociaux, Bassem, la vie de ma mère, on arrête les réseaux sociaux. Plus il n'y a personne qui n'existe même pas. Steph, tu es en train de te perdre. Il est dans les réseaux sociaux, et alors ? Il est dans les réseaux sociaux, et alors ? Et alors ? Il est dans les réseaux sociaux, et alors ? C'est lui qui a parlé des réseaux sociaux. Moi, je m'en fous qu'il soit dans les réseaux sociaux. Peut-être que tu parles comme ça aux filles de tes lives. Moi, on ne me parle pas comme ça. Moi, je m'en fous qu'il soit dans les réseaux sociaux. C'est pas la preuve. Moi, je n'insute personne, je reste respectueuse. Je ne l'ai pas insulté. Il fallait tout à l'heure, tout le monde était calme. Il a fait son one-man show, donné le temps aussi aux gens de développer. Nous, on est tous allés à l'école ici. On est tous allés à l'école ici. On a l'art de parler mal, on a l'art de parler très mal. Mais nous, les Renois, généralement, quand on est là, on vous caresse, on est doux avec vous. C'est parce qu'on a été éduqués. On a été très bien éduqués. La vie de ma mère, quand vous venez chez nous, on vous accueille. Pourquoi on vous accueille ? On vous accueille parce que notre éducation nous permet d'accueillir l'étranger. Chez moi, en Côte d'Ivoire, comme ça, on dit l'étranger est roi. Donc, n'importe quel étranger qui vient chez nous, il faut d'abord l'accueillir, lui demander les nouvelles et lui faire une place. Chez nous, c'est comme ça. Si vous, chez vous, un président de la République, ça, c'est une ronde. Et tu tiens, tu mets pas de nom, les machins, machins. Moi, demain, s'il y a assez de Tunisiens, il y a assez des Marocains, il y a assez des Libyens, il y a assez d'Algériens chez moi, moi, je ne peux que m'apprendre à mon président. Mais si le président de la République dit, ouais, c'est un complot qui vise à changer la démocratie du pays, blablabla. Et demain, on apprend qu'il n'y a que 30 000 immigrés, il n'y a que 30 000 immigrés face à des millions de Tunisiens. Et c'est les 30 000 immigrés qui vont changer la démocratie de des millions de personnes. C'est votre président. Non, mais moi, après, je me dis, bon, ouais, président, c'est bien la fête des études, mais après, il y a être intelligent dans la vie et il y a être intelligent à l'école. Il y a deux sortes d'intelligents. Il y a des gens qui ne sont même pas allés à l'école, mais la vie de ma mère, ils sont intelligents. Ils ne sont même pas allés à l'école, mais ils sont intelligents. Il y a des gens qui sont allés à l'école, mais super bêtes. Et c'est ce que vous êtes en train de démonter. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc, moi, je veux savoir, quand vos frères viennent chez nous, tu vas me le dire, c'est un débat. Comment est-ce que tes frères viennent investis chez vous, chez nous ? Moi, j'ai envie de t'écouter tout à l'heure. Tu me diras, comment est-ce que tes frères viennent investis chez nous ? Je t'écoute. Est-ce qu'on m'entend ? Oui. Oui, oui. Ah ! Stéphane ! Je t'écoute. Tu as mis un tee-shirt blanc, tu as mis du parfum, tu as montré ta tête. Parce que toi, t'es qui ? Parce que t'es qui ? Je mets du parfum pour parler avec toi. Tu m'enlèves les risques, j'ai peur. Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est à quoi de moi, tu as mis le tee-shirt noir pour parler avec moi. Tu as mis du déo, c'est bon, tu t'es lavé, ça va ? C'est bon ? Tranquille. Alors, oui Stéphane, essaye de te mettre à la place du président. Encore une autre fois Stéphane, tout ce que tu dis est erroné. En Tunisie, nous avons ce qu'on appelle les guepsi. Ils sont en dessous de peau. Il n'y a jamais eu de problème avec eux. Stéphane, c'est le comportement. T'imagines si moi, je viens en Côte d'Ivoire, tu vois que des Tunisiens sniffer de la colle avec des machettes, violées, toutes arrachées. La migration, il y en a toujours eu dans nos pays subsahariens, dans nos pays maghrébins, et ça s'est toujours bien passé. Vous, il faut qu'on t'y donne. Attends, attends, je suis obligé de t'interrompre là. Excuse-moi, 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 excuse-moi. Excuse-moi, écoute-moi. Écoute-moi. Nous, on a toujours, ils ont toujours bien accueilli. Wallah, c'est le comportement. Je me le répète encore. En Angola, ils ont viré 500 000 migrants à cause de leur comportement. C'est incroyable, ça. Et c'était des Noirs qui ont viré des Noirs. Et vous, dans les lives, ça vous fait vivre. Mais attends, attends, tu es sérieux ? Excuse-moi, excuse-moi. Tous les jours, vous parlez. Tous les jours, vous parlez. Tous les jours, vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous parlez. Mais non, mais il parle depuis tout à l'heure pour dire n'importe quoi. OK, maintenant, je t'ai compris. Moi, chez moi, même, je mets tout le monde au défi là. Il y a un Tunisien qui a giflé un policier ivoirien. Un Tunisien. Un Tunisien, même pas une personnalité, même pas un diplomate, rien du tout qui a giflé un policier ivoirien. Mais la population, le peuple, la foule ne s'est pas levée pour aller massacrer ce Tunisien. Le contraire, il a été conduit devant les autorités pour pouvoir assumer sa sentence, pour pouvoir assumer ce qu'il a fait. Mais dis-moi, dans tout le Maghreb, je ne prends pas que la Tunisie, dans tout le Maghreb, est-ce qu'un moi comme moi peut aller giflé un policier tunisien, algérien, maghrébin, libyen ? C'est possible ? Mais on ne doit pas... Il ne faut pas bégayer, il ne faut pas bégayer Bassem. Réponds juste à la question cash. Je suis bègue de naissance. Arrête de faire ton philosophe, mon plastique, frérot. Déjà, moi... Donc, tu bèges de naissance. Je te le conçois. Tu bèges de naissance. Bassem, aujourd'hui, tu bèges de naissance. Tout le monde, tout Facebook, tout TikTok, Bassem commence à bégayer. Je te pose la question. Est-ce qu'un Ivoirien, un Subsérien, peut aller gifler un policier maghrébin ? Mais Steph, laisse le parler, on ne l'entend pas. Moi, je suis pour les institutions fortes. La justice, la police, dans n'importe quel pays, on ne touche pas. On baisse les yeux. On demande le contrôle, on parle des papiers. Un policier, un mec qui gifle un policier, n'importe où ça soit, je lui casse le cul. C'est tout. D'accord. Donc, au lieu de faire comme si tu parlais sur une estrade à Harlem, chez les Globetrotters, laisse-nous finir. Arrête ton fantasme. Tu n'es prêt à personne, arrête ton fantasme de te lever les mains, de quoi, quoi, quoi. C'est du fantasme, arrête-moi ça. Stéphane, laisse-moi prendre la suite, je peux faire. Stéphane, laisse-moi prendre la suite, Stéphane. Non, je n'ai pas fini avec lui. T'inquiète, je n'ai pas fini avec lui, frère. Je ne vais pas parler avec tout le monde, sinon on ne va pas s'entendre. Je ne débat avec toi, Stéphane. Wallah, il s'est intéressant. Dans ce genre de débat où on est calme, où on fait un ping-pong, pas de problème, les gars. Pas de problème. Moi, c'est tout ce que je demande. Stéphane, laisse-moi prendre la suite, je peux faire. Non, s'il te plaît, je n'ai pas fini, frère. Juste ça, je termine, je suis ça. Et puis, après, tu laisses tout le champ libre. Donc, Bassem, tu viens de dire tout à l'heure que toi, tu es pour les institutions fortes dans tous les pays. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais nous, les Noirs, tu vois la différence. Nous, les Noirs, notre éducation, notre éducation, ça veut dire qu'ici, c'était un Ivoirien qui giflait, un policier Ivoirien. Cet Ivoirien qui a giflé, ce policier allait payer même peut-être de sa vie. Mais comme c'est un Tunisien qui l'a fait, dans nous, notre culture, dans nous, notre éducation, c'est un étranger. Qui a commis cette erreur. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est un étranger qui a commis cette erreur. J'arrive, j'arrive, Bassem, j'arrive doucement. Allons-y doucement, on n'est pas précis. C'est un étranger qui a commis cette erreur. Je mets ça sur le compte d'erreur. Quand il a fini de faire ça, pourtant, il y avait des Ivoiriens. Il y avait une foule qui était là, qui filmait. Mais cette foule-là pouvait tomber, cette foule-là pouvait le lyncher, cette foule-là, excusez-moi du terme, pouvait même le tuer. Mais le bon sens du noir, le bon sens de l'Africain, qui dit c'est un autre frère africain qui a commis cette erreur, dans un pays étranger, un pays qui n'est même pas son pays, il a des parents quelque part. Si demain quelque chose lui arrive, ses parents vont pleurer leur fils. Donc ce sentiment-là a fait des tests, en sorte que le policier lui-même l'a ramené au poste pour qu'il réponde. Il n'a même pas fait de la prison. J'avais dit, viens, il n'y a plus une autorité. Attends, j'arrive. Un policier, c'est une autorité. Il vient, il n'y a plus une autorité. Bonsoir tout le monde, est-ce qu'il y a moyen d'avoir la parole ? Deux secondes, s'il vous plaît. Il y a moyen. Stéphanie de Monaco, je peux te parler vite fait ? Qu'est-ce que tu as, tu parles depuis tout à l'heure, là ? Tu mélanges tout. Attends, ça a dit quoi, là ? Ah, c'est Stéphanie de Monaco. Je connais bien Monaco, j'ai travaillé là-bas. Non, attends, c'est Stéphanie de Monaco, c'est à côté des loupes-là. Non, c'est tout à l'heure, tu parles. Et au moins le respect de lui, c'est par les gens qui vont. Tu viens de monter, tu viens de monter. Mona Lisa, tu viens de monter. Oui, ben Mona Lisa, elle passe de parler. Elle qui parle de respect. Mona Lisa, tu parles de respect. Rambaud, elle monte à mettre un Rambaud du Bagdad. C'est qui pour venir insulter les gens comme ça ? Est-ce que j'ai mon cas de respect ? Est-ce que j'ai mon cas de respect ? Je viens, je dis bonsoir et je veux parler à Stéphanie de Monaco. À notre choix de n'aider, il parle. Déjà, moi, je viens, donc merci de m'aider. Bon, on ne peut pas parler comme ça. On peut vraiment pas. Bonsoir, j'ai dit bonsoir. Maintenant, je vais dire ce que j'ai à dire et je redescends. C'est pas ton tour, c'est pas à ton tour de parler. Mais c'est le tour de qui ? Attends ton tour. T'es qui t'es maître de cérémonie, toi ? Attends ton tour. Ah, sur le broseur, la réussite. Eh, Mona Lisa, attends ton tour. Laisse parler les gens. Moi, je suis montée. Attends ton tour. Il n'y a pas de tour. Il n'y a pas de tour. Vous parliez tout à l'heure, c'est même pas constructif. Vous passez du poc à l'âge. Je monte juste pour répondre. Je monte juste pour répondre au nom de toutes celles qui ne peuvent pas répondre à vos conneries, là. Donc, on va sur TikTok et c'est toujours les maîtres. Moi, je viens juste te répondre à son broseur. Laisse-moi parler, j'arrête et je descends. Bon, on va laisser parler, j'arrête et je descends. Moi, je viens répondre au... Je viens répondre au... Je viens répondre au fond. Eh, mon pote, j'ai la voix qui porte encore plus que toi. Laisse-moi parler et je vous laisserai tranquille, OK ? Moi aussi, j'ai une voix qui porte, mon pote. Je viens juste répondre au... Les maghrébines préfèrent les noirs. Merci, ma tétée, de m'avoir fait monter en live. Je viens juste répondre à ça et je vous laisse dans votre combat de coq. Arrêtez de tout nous salir. Eh, écoute-moi bien, Steph. Si on vous laisse nos saletés, nos déchets dans notre communauté, prenez-les, d'accord ? On a des sœurs, c'est des grosses kremjas, d'accord ? Des grosses dégueulasses que personne ne veut d'elles. Elles viennent chez vous, les noirs, parce que c'est vous qui les prenez. Voilà, parce que c'est tout ce que vous pouvez avoir. Les vraies femmes maghrébines, vous ne les avez pas. Quelle horreur. Vous ne les avez pas, les vraies femmes. Quelle horreur, tu vois, c'est une horreur. Les vraies femmes-là, vous ne les avez pas, ok ? Parce que vous n'avez pas la hauteur de ce qu'on a, nous, d'accord ? Les vraies maghrébines aiment les vraies maghrébines, c'est bon ? Et il n'y a personne qui arrivera à leur niveau. Eh bah très bien, eh bah ça me va, ça me va, ça me va très bien. Bah si ça vous va ou ça ne vous va pas, moi aussi j'ai le droit de dire ce que je pense. Et je le pense, je le pense. Je pense qu'on ne s'assemble pas, on ne se ressemble pas. Nous n'avons pas la même culture, nous n'avons pas la même façon de parler, rien que quand tu es Jacques de Stéphes, tout à l'heure, on ne comprend rien. Quand tu es Jacques de Pélo, c'est que tout à l'heure, on ne comprend pas si tu chantes ou si tu parles. C'est bon ? Moi aussi, j'ai le droit de toi, d'accord ? C'est que moi j'accepte le fait que vous voulez... Vous n'êtes pas à notre niveau, chacun son niveau. Vous restez entre vous et laissez-nous entre nous. Vous voulez des maghrébines, vous voulez des maghrébines, tu parles de fantasmes depuis tout à l'heure. C'est vous, vous bandez sur les maghrébines, c'est bon ? Les maghrébines, les vieilles remzettes que nous, on ne veut pas, que nos frères ne veulent pas, on vous les laisse. Prenez-les parce que ça nous débarrasse, c'est bon ? Et arrêtez de généraliser tout de même. Les maghrébines, on ne remercie pas, vous ne voulez rien. La seule personne qui dit des gros mots, c'est toi. Vous n'êtes rien, je m'en pète un rush, je dis des gros mots si je veux, c'est bon ? C'est bon ou pas ? Maintenant, les maghrébines, elles ne préfèrent pas les noirs, d'accord ? Les maghrébines préfèrent les vrais maghrébins, les ferelles, d'accord ? On n'a pas peur qu'ils nous frappent, on n'a pas peur qu'ils aillent faire des gamins à droite à gauche. Allez, tapez toutes les meufs que vous voulez faire des gamins de partout et ne les assumez pas. Mais laissez nos maghrébines et nos maghrébins propres. Si vous, vous avez envie de vous salir, salissez-vous entre vous et ne venez pas parler sur nous, il y en a ras-le-bol, vous êtes tous en train de faire du buzz sur TikTok. TikTok qui vous paye à parler des maghrébins ? Mais qui c'est qui a parlé de vous ? Mais qui c'est qui a parlé de vous ? Mais qui c'est qui a parlé de vous ? Moi aussi je suis une chéouïa, moi aussi je suis une chéouïa, t'inquiète pas. Moi aussi je suis une chéouïa, tu ne fais peur à personne ma chérie, je suis de tes blessures, t'inquiète pas. Voilà, et elle a finit, elle est descendue. Juste celle qui vient de descendre là, vous voyez, juste elle a un bon black, il lui faut juste un bon black, elle sera heureuse. Parce que ça se voit qu'elle est malheureuse, juste un bon black avec un bon truc, elle sera heureuse. Arrête de dire ça, t'as la mort parce qu'elle t'a dit la vérité. Arrête de m'amouter ça. Juste un bon black, elle sera la plus heureuse du monde, c'est tout ce qu'il lui faut. Moi j'ai vu, ça se voit qu'elle est malheureuse. Elle est frustrée, mais elle est trop frustrée, un bon black seulement là, c'est la plus heureuse, elle va rire aux éclats bêtement. Juste le premier jour, elle goûte un black, elle va rire bêtement pendant une semaine. Elle sera heureuse comme ça. C'est juste un black, il lui faut. Moi je l'ai compris, quand elle parlait, j'ai commencé à rire parce que j'ai vu qu'elle n'a pas la chance, comme ses soeurs qui goûtent les blacks là, tu vois. Tu sais, aujourd'hui, goûter un black, c'est pas goûter la chériche, le gâteau. Vous faites sauter mon live avec vos mots, vous tapotez pas et vous faites sauter mon live. Tapotez les gars, tapotez. Donc je vous encourage les fréquipiers en live. Moi je suis monté, Estelle, excuse-moi là. Moi je suis monté pour parler à Bassem. Je vais tous vous faire descendre, je vais tous vous faire remonter. Le problème c'est que je peux pas faire un live, c'est pas possible, mon live il bug, c'est une catastrophe. J'arrive même plus à le, je vois même plus.